Discours de trois sorciers exécutés à mort en la ville de Limoges, le 24e jour du mois d'avril 1630. L'infinité des exemples que nous voyons ordinairement arriver du sortilège, magie, science noire ou de telles autres diableries qu'on le voudra signifier, tire désormais hors de doute tous ceux qui y étaient, ou qui ont douté de ces prestiges de Satan, attribuant ces accidents aux imaginations des esprits faibles, convulsions, spasmes et autres symptômes qu'apporte avec soi le mal cadupe. Ou bien maladies mélancoliques et hypochondriques. Les théologiens même semblaient l'avoir accordé. Le canon épiscopie le témoigne. Il y en a mille autres que nous pourrions alléguer. Mais l'exemple que nous voyons aujourd'hui, si véritable, les hôtes hors de dispute, et le vérifient merveilleusement bien les opinions de Delrio, de Remigius, Baudin et autres, traitant de cette matière, qu'il n'y a plus moyen de nier chose que l'on touche aux doigts et que l'on voit devant soi. D'ailleurs, les paroles de l'Écriture sont si manifestes. Voyez dans l'Exode les magiciens de Pharaon, chapitres 7, 8, 9, 10 et 11. Nous reviendrons à notre discours de l'exécution à mort qui a été faite en la ville de Limoges de trois sorciers et magiciens. L'un se nommait Galton, l'autre Jassou, et l'autre Potier, paysans et rustiques, âgés le plus jeune d'environ 60 ans, où le dit Potier était habitant du village des Rhin, près du château de Rochefort, à une lieu d'Aix, distant trois lieux de Limoges. Et, au dit village des Rhin, il y a une maîtrerie, et borde d'une femme veuve appelée Jeanne Rouillard, laquelle y faisait sa demeure parfois, ayant en la compagnie un sien petit-neveu âgé de sept ans, et une fille pour la servante de l'âge de dix-huit ans environ. Oui, celui Potier, par sa maudite sorcellerie, enchanta si fort ce petit-enfant et cette servante, leur donnant tel malheur, que l'enfant vint tout hydropique. Et cette fille, toute troublée de foi, et à certaines heures que le mal la prenait, elle eut couru les chants d'un côté et d'autre, si l'on ne l'eut tenu de près. Cette femme, voyant son neveu et sa servante ainsi tourmentés et affligés, se retira de la maîtrerie, s'en retournant en sa maison à Limoges, pensant donner quelques soulagements à ses oppressés, mais, au contraire, ils sont plus tourmentés. Cette fille, lorsque le mal l'apprend, elle fait des crises effroyables, ce qui cause que plusieurs personnes de diverses qualités montent dans la chambre et voient ces personnes ainsi affligées. Les révérends pères recollés s'y portent par diverses fois, et voient cette fille grandement tourmentée, laquelle crie tout haut qu'elle voient les dix trois sorciers accompagnés de plusieurs démons effroyables. Et les assistants voient jeter des pierres à diverses fois, sans pouvoir voir d'où elles viennent. Le rapport de ce spectacle, en étant venu à messieurs de la justice, ils se transportent dans la maison, et, ayant pris l'audition de l'un et de l'autre, la dite Jeanne Rouillard leur déclare que Galeton lui avait dit que c'était Potier qui leur avait baillé ce malheur. Lors, on conclut de les appréhender au corps. Comme de fait, deux des messieurs de la justice se portent sur les lieux, et se saisirent du dit Galeton et de Jassou, et les ayant menés dans les présents royales du dit Limoges, le lendemain l'on appréhende aussi Potier que l'on met aussi Prisonnier. Cependant, le mal ou manie ne cesse point aux affligés, mais les tourmente à certaines heures, avec tant de violence, qu'il n'était possible, quand cela les saisissait, de les divertir de telles passions pendant que cela les tenait. Par aucune force de remède, médicaments ni artifices humains, que nous pouvons bien dire, est assuré pour avoir été vu d'une infinité de personnes dignes de foi et de croyance. Nous viendrons à nos sorciers accusés, lesquels veulent nier leur malice, mais tout après leur emprisonnement, voici venir des plaintes des lieux circonvoisins de leur demeure, en si grand nombre que de quarante-cinq témoins qui déposent contre eux. La moindre plainte était suffisante pour les présenter à la question. Néanmoins, ces vénérables juges et magistrats, guidés du Saint-Esprit, voulant s'instruire amplement en une manière tant inouïe et prodigieuse, s'assemblent et, délibérant de les ouir au long de leur accusation, les font venir l'un après l'autre devant leur tribunal. Ils y vont la tête levée, et bien que ce ne fût que des idiots et rustiques paysans, si est-ce qu'ils étaient résolus comme les plus innocents hommes de la terre ? Néanmoins, les esprits éclairés de l'astre de Thémis, qui l'ont accoutumé de tirer la vérité du plus profond puits de Démocrite, les interrogent par tant de diverses fois qu'ils les font vaciller et varier. Car Galton, qui était le plus ancien, étant accusé de magie, fut le premier appliqué à la question, se fait grandement presser et endura plusieurs coups de corde, jusqu'à temps que même il s'en rompit trois sur les bras. Et lorsqu'il était sur le banc de la question, son démon se présenta lui et se posa sur sa joue, ayant été relâché. M. le rapporteur l'interroge. Il déclare qu'il est vrai que c'est son démon qui lui tient la bouche close, et qu'il se nomme Xybert. Et, voyant qu'on le menaçait de le remettre encore plus ferme à la question, et exactement interrogé, il confesse tout. Déclare qu'il est un et convaincu du crime qu'on l'accuse. Dit que c'est Potier qui a baillé le mal à ses affligés. Jassou, étant pareillement appliqué à la question, l'endura si âprement qu'il est impossible de l'expliquer, et que même le plus innocent du monde n'eût pu endurer. Enfin, lui voulant chauffer les bottes, et au premier coup de coin qu'on lui donna, il cria qu'on le relâcha, ce qu'étant fait, il confesse qu'il est sorcier, et qu'il a été souvent au sabbat, qu'il y a vu Potier, confesse avoir donné et commis plusieurs mots par sa maudite sorcellerie, et en accula plusieurs de leurs cabales, et l'on les remet dans la prison. Le lendemain, l'on procède à l'interrogatoire de Potier, lequel, étant mené devant messieurs les juges, ne voulut rien confesser, bien qu'on lui présente devant lui les autres, lesquels lui maintiennent toujours que c'est lui qui a baillé le mal aux affligés, et qu'il a été au sabbat avec eux. Il nie toujours. Et l'ayant appliqué à la question, on la lui donne ordinaire et extra-ordinaire. Mais tant plus on le presse, plus il crie qu'il est innocent, et qu'il n'a point commis ce dont il est accusé. Et l'ayant longtemps tenu sur le banc de la question, voyant que pour le presser et l'interroger, l'on ne gagnait rien, attendu que ce maudit et misérable sorcier avait son démon en lui, lequel, pour gagner son âme, lui fermait la bouche, l'empêchant de confesser son péché. Pendant qu'on les interrogeait dans la chambre du palais, avant de recevoir la question, l'on fit venir cet enfant et cette fille pour leur être présentés devant eux. Et, si tout qu'ils y furent, ils furent grandement tourmentés et oppressés, faisant des signes écrits effroyables, déclarant qu'ils voyaient plusieurs démons horribles tout autour des dix sorciers, dont l'indiceux fait signe que c'est potier qui abayait le mal, ce qu'ils déclarent voir en la présence de messieurs les juges. Ayant donc, messieurs les rapporteurs du procès et messieurs les gens du roi, travaillé par divers jours en l'instruction du procès, et voyant tant de preuves et si grand nombre de témoins et déposants contre eux, ils sont suivis sentence par la cour présidiale, par laquelle ils sont condamnés faire amende honorable, être pendus et étranglés, chacun ont une potence, puis être brûlés et les cendres au vent, ce qui fut exécuté le 24 d'avril, présente année 1630. Sortant du palais, l'on les conduit devant l'église Saint-Michel et y se tenant un gros flambeau ardent en leurs mains, étant de genoux, demander pardon tout haut à Dieu, au roi et à la justice. Puis on les mène hors de la ville, tenant toujours les flambeaux en leurs mains jusqu'au supplice, qui fut au lieu appelé le creux des arènes, où il y avait trois potences dressées et un grand bûcher de bois pour être leur corps ardé et brûlé. Le premier qui fut exécuté fut Galton, lequel mourut grandement, repentant de ses péchés, confessant qu'il méritait la mort. Maintien que ce qu'il a dit et déclaré contient vérité, même sur l'accusation de Potier, comme fit aussi Jassou, lesquels, étant tout de grandement amonestés, et exhortés de dire la vérité, tant par messieurs les juges que par les référents pères recollets, qui les examinent et interroge exactement avec si grand zèle qu'ils les font porter constant à la mort et confesser leur malice. Pendant l'exécution de Galton et de Jassou, qui dura plus d'une demi-heure, le révérend père vicaire du couvent dédié recollet, et le père Benoît exhortait et admonestait toujours ce misérable potier de confesser son crime, lui faisant de belles et saintes remontrances pour racheter et sauver son âme, l'incitant de dire la vérité, qu'il y avait assez de temps pour avoir grâce, miséricorde, et mettre son âme en repos, laquelle était en la voie de damnation s'il mourait dans son péché. Et demeurèrent les susdipères longtemps sur l'échelle à toujours l'exhorter, et aussi messieurs les juges, qui l'exhortèrent grandement. Mais ce misérable et malheureux s'était donné au diable, lequel ne le quittait jamais, lui fermant la bouche. Sachant bien, ce séducteur de Satan, que la confession lui se fait perdre sa proie, voyant que l'on ne pouvait rien tirer de lui, l'exécuteur de justice l'ayant longtemps tenu sur l'échelle et ayant eu signal de le jeter, les pères étant descendus, l'exécuteur l'ayant jeté, à peine fut-il étranglé que l'on vide dessus son épaule droite, proche de l'oreille, son démon, en forme d'un moucheron de la grosseur d'une noix, qui, passant sur la potence en sifflant, traînant une petite queue après lui en forme de fumée, où l'exécuteur, le voyant, eut comme frayeur, cria « Jésus-Maria ! » La potence venant à trembler, ce qui fut vu par plus de deux mille personnes, et fut entendu un murmure en l'air en forme d'un tonnerre. Le petit enfant et la servante, qui assistèrent toujours pendant l'exécution des sorciers, lesquels étant proches des potences, déclarent qu'ils virent dix diables qui emportaient l'âme de ce pauvre obstiné, lesquels menaient grande joie pour leur proie conquise. Voilà les beaux aquais qu'a fait ce misérable en l'exercice de la sorcellerie. Voilà les documents et préceptus du malin esprit qu'il apprend en son échole, dont le principal de cet abominable collège est Satan, savant véritablement, n'ayant rien perdu des noms de nature. Son abaissé et premier document, c'est de renier Dieu, créateur de toutes choses, blasphémé contre l'attrait simple et individu trinité, foulé aux pieds tous les mystères de la rédemption, craché au visage de la mère de Dieu et de tous les saints. Le second, abhoré le nom de chrétien, renoncé aux crèmes, aux baptêmes, au suffrage de l'église et au sacrement. Tiersement, sacrifié au diable, faire pacte avec lui l'adorer, lui rendre hommage de fidélité, adultérer avec lui, lui vouer les enfants innocents et le reconnaître pour son bienfaiteur. Quatrement, aller au sabbat, garder les crapauds, faire poudre aux égresses vénéfiques, poison, pâte de millet noir, graisse sorcière, danser avec les démons, battre la graisse, exciter les orages, ravager les champs, perdre les fruits, faire mourir le bétail, meurtrir et martyriser son prochain de mille sortes de maladies. Voilà les fruits plus suaves de cette abominable magie et sorcellerie qui a perdu, non seulement les trois pauvres aveuglés et ignorants paysans et rustiques, mais plusieurs autres tant hommes que femmes qu'ils ont accusés être de leur cabale et dont il y en a de prisonniers dans les conciergeries de Limoges. Ces vénérables juges et magistrats font tous les jours exactes recherches des accusés, désirant faire bonne justice de ceux qui se trouveront atteints et convaincus d'un si grand crime. Comme on fait messieurs de la chambre de l'édit du parlement de Bordeaux, qui se tient de présent à Basas, lesquels on en fait exécuter depuis peu quelques-uns, où il y en a qui sont d'éminente qualité et beaucoup de prisonniers et accusés. Nous prions Dieu qu'il veuille illuminer ceux qui sont instruits en toutes sortes d'horreurs, sortilèges, magie, athéisme et hérésie, et en renonçant à Satan et à ses complices, les rendre au giron de notre mère sainte l'Église, catholiques, apostoliques, romaines. Ainsi soit-il. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501